Bonjour à tous, je vous laisse arriver sur le campus. Bienvenue sur ce nouvel atelier en lien avec le secteur du retail et de la consommation, en lien également avec le climat. Je vous laisse arriver, je donne quelques instants. N'hésitez pas à vous installer sur les fauteuils, n'hésitez pas aussi à vous installer sur les marches. C'est bien de voir que tout le monde essaie de vous donner. Si vous avez des questions, il nous reste 4 minutes. On est là sur un atelier, sur un thème qui nous est cher, le thème du développement durable, du climat. On va parler du retail et de l'impact du changement climatique sur l'attitude des consommateurs. Aujourd'hui en Amérique du Nord comme ailleurs d'ailleurs, les consommateurs sont de plus en plus en veille, sont de plus en plus attentifs à l'impact de leurs achats sur le climat, aux émissions de CO2, au sens de leur achat, aux matières, à l'origine, etc. Tout ça, c'est bien sûr, évidemment, ça donne des opportunités. C'est quelque chose qu'il faut analyser, qu'il faut connaître, il faut éventuellement adapter, adapter ses produits, adapter sa stratégie. Et là, aujourd'hui, on a 3 experts qui vont pouvoir nous en parler. En fait, on a 2 experts et un témoignage d'entreprise qui va être très intéressant. On a une expertise qui va nous être apportée par Altios. D'une part, par Bertrand Girard, qui est dirigeant Altios Amérique du Nord depuis 2 ans, depuis le bureau de New York. Bertrand est également French Founders et également membre CCE. Il est très attaché à ces questions développement durable. Donc, c'est de lui tenir à cœur de pouvoir partager aujourd'hui son expertise sur ce sujet avec nous. Et on va également avoir l'expertise d'Isabelle Combes, qui est directrice Canada pour Altios, qui est installée au Canada depuis une dizaine d'années et qui accompagne les entreprises tous les jours, qui les connaît bien. Et on va enfin avoir le témoignage d'une entreprise qui a fait ce choix, l'entreprise Picture Organic Clothing. On va avoir le témoignage de Vincent André, qui est l'un des 3 fondateurs de cette marque, qui existe depuis 2008 et qui a vraiment fait son cheval de bataille le développement durable, la recherche des meilleures matières recyclées, l'impact sur le climat de ces chaînes de production, les émissions de CO2 et bien sûr l'envie aussi de faire des produits le plus durables possible. Alors malheureusement, vous connaissez les restrictions de voyage actuelles. Donc, on va avoir ces speakers et leur expertise en vidéo. Donc, on va lancer la vidéo dès maintenant. Merci. Altios, Amérique du Nord, on vient témoigner aujourd'hui dans du BIG, de BPI, sur l'Amérique verte, rêve ou réalité. Ça nous anime vraiment beaucoup en ce moment, mais il n'y a pas qu'en Amérique qu'on s'interroge sur le monde green, je dirais. Est-ce que c'est un rêve ou une réalité ? Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une obligation de réfléchir à ce sujet. C'est pour ça qu'on va partager quelques réflexions liées à ce sujet, comme société de conseil qui accompagne à l'international beaucoup de sociétés. À titre-là, Altios, on est présent à New York, à Montréal. Ça fait 18 ans qu'on est à New York. Isabelle, je crois que ça fait un peu moins de temps qu'on est à Montréal. Eh oui, 6 ans. Bon, quand même. En tout cas, on est 15 experts. On a fait plus de 300 projets, 350. Au-delà de l'Amérique du Nord, on est présent dans le monde, 22 filiales, etc. Et ça nous amène, cette question d'Amérique du Nord, où Isabelle et moi, on habite en permanence et on a une quinzaine d'experts à nos côtés, ça nous pose plein de questions par rapport à nos prestations. Donc, peut-être qu'on pourrait passer le slide suivant pour, un, dire qu'on a deux beaux bureaux. Isabelle, qui peut-être, un petit mot, mais tu es la directrice Canada. Donc, présente-nous un mot, le Canada, et je vais passer aux États-Unis. Et après, on va passer à nos questions et nos préoccupations liées à ce sujet, notre activité internationale et l'enjeu du durable. Exact. Bonjour, enchantée. Isabelle Combe, directrice Altheos Canada. Et donc, on copilote avec Bertrand, associé Amérique du Nord, ce beau pôle, parce qu'on ne peut pas considérer uniquement un pays, mais vraiment une approche Amérique du Nord. Donc là, effectivement, vous en avez une quinzaine d'employés qui sont dédiés à l'implantation, la compréhension du marché et la route du market pour des entreprises françaises, mais pas que internationales aussi. Et justement, nos prestations, on peut regarder le slide suivant, et c'est lui qui est le cœur de nos réflexions. Alors, il s'éverdit un peu ce parcours à l'international, parce qu'Altheos, on ne fait que, c'est notre passion, et c'est aussi notre métier d'accompagner à l'international, et en partenariat avec BPI, on le fait au quotidien. Évidemment, on a plein de solutions, et là, l'idée n'est pas de se décrire chacune des solutions, mais globalement, on sait faire de l'analyse de marché, de rencontre de partenaires, identifier des partenaires, installer une filiale, gérer une filiale, gérer des ressources, recruter, faire de la croissance externe, etc., etc. On se rend compte que nos clients, au quotidien, ils nous interrogent sur l'impact de l'environnement, sur les choix et les solutions qu'on peut offrir. Mais aussi, ils nous interrogent sur comment réagissent nos partenaires en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, même au Mexique, parfois, sur, finalement, quelles sont les décisions qui sont prises aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut intégrer l'environnement, pour dire un mot très large et pas satisfaisant, mais pour aller vite, on s'interroge donc sur nos prestations dans un monde qui doit devenir durable, doit devenir green, et comment ça marche, je dirais, si je peux dire ça comme ça, est-ce que c'est un rêve ou une réalité, cette transformation verte aux États-Unis, on regarde nos prestations. Et ça, ça nous intéresse beaucoup. Et à ce titre-là, on voudrait juste partager quelques points d'actualité sur, déjà, un point d'actualité, c'est qu'on a essayé de faire notre propre bilan carbone dans nos bureaux aux États-Unis, notamment, et au Canada, c'est prévu pour bientôt. On a essayé de faire le bilan carbone, pas pour faire joli, mais pour essayer de comprendre quels étaient les enjeux. Donc, juste pour information, le petit bureau de New York, il a 40 et quelques tonnes d'équivalent CO2 en année 2020, qui est relativement peu, parce qu'on n'a pas été sous mon bureau, on n'a pas mis le chauffage, on n'a pas pris beaucoup l'avion. Mais c'est juste pour dire qu'on s'est mis, on a essayé de comprendre ce qui se passait dans le monde décarboné, dont tout le monde parle, et on se l'appliquait à nous-mêmes. Et ça nous a amené à se dire, OK, une fois qu'on a fait ça, ça c'est un peu une anecdote, mais c'est quand même très sérieux, on est passé à ce qui se passe dans le marché, et déjà politiquement. Peut-être on peut passer à la slide suivante, et moi je peux juste parler du contexte aux États-Unis, et je ferai vraiment très 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 simple, avant de passer la parole évidemment à Isabelle pour le Canada. En résumé, Joe Biden, depuis qu'il est là, on ne fait pas de politique, parce que ce n'est pas un autre sujet, mais en tout cas, depuis qu'il est là, il est de retour dans l'accord de Paris, les États-Unis, welcome back. La lutte contre le changement climatique est un fait avéré qui vient dans beaucoup de conversations, et je finirai par un plan de 2 trillions, donc 2 000 milliards, ce n'est pas loin du PIB de la France, le PIB de la France c'est presque 3 000 milliards, je dirais 2 000 milliards, il y en a tellement de zéros que je ne sais plus combien, comment on dit, c'est énorme. Et énorme au service de cette transformation, alors aux États-Unis, ça va passer par revoir les infrastructures, aller dans la voiture électrique, etc., etc., comme beaucoup de pays sur la planète d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est en train de se passer aux États-Unis. Au Canada, peut-être Isabelle, tu peux aussi témoigner de ce qui se passe. Oui, exactement. Au Canada, effectivement, on a d'autres cas de stratégies fédérales, développement durable qui sont créées effectivement de la croissance, mais aussi intégrer les différents territoires, donc beaucoup autour de l'infrastructure, la protection aussi de l'environnement. Donc toutes les entreprises françaises qui auront et qui ont de plus en plus de projets sur l'énergie propre, et puis aussi la gestion des espaces seront les bienvenus. Nous sommes passés, donc nous avons voté un renouvellement de gouvernement, donc avec le Parti libéral et Justin Trudeau qui est reparti effectivement pour une nouvelle course, en fait, et qui est très impliqué au niveau du développement durable. Quelques petites informations, parce que ça donne un petit peu des notes et un cadre pour la politique économique en termes de développement responsable. Donc quelques informations, un crédit d'impôt, l'investissement dans les technologies propres qui pourrait aller jusqu'à 30%, beaucoup de transport électrique, donc des batteries. Donc on sait qu'effectivement, tout le secteur des batteries est en fort boom au Canada, donc beaucoup plus de batteries de voitures fabriquées au Canada. Faire en sorte que l'ensemble des voitures vendues à partir de 2035 soit à zéro émission et des 100% des poids lourds soit à zéro émission et des moyens aussi qui soient mis en place pour respecter tout ça. L'intégration aussi, la préservation des espaces, des espaces protégés et des espaces naturels. Et donc en termes de packaging aussi d'entreprises qui sont dans l'emballage, l'emballage lactique, en fait, devront être fabriqués à partir de plastique recyclé, donc 50% à partir de 2023. Donc on va dire sur le transport, sur la consommation de batteries, le transport collectif et les infrastructures et les technologies propres, il y a un fonds d'investissement de la part du Canada. Et on voit après un déclinaison un peu plus local sur le plan aussi climat de la ville et avec des engagements assez forts, que ce soit, on donne l'exemple du fédéral, mais aussi du Québec et aussi de la ville de Montréal qui est très engagée de ce côté-là sur la carboneutralité. Et donc tout ça, ça nous a amené à réfléchir finalement, mais vraiment en deux, trois minutes, est-ce que ça arrive vraiment ? Est-ce que le consommateur, lui, parce que ce qu'on vient de dire, c'est des impulsions politiques, le consommateur, il dit quoi dans tout ça ? Le consommateur, il dit tout simplement que j'ai perdu l'écran, si je voulais juste vous dire que j'ai perdu l'écran. Je ne sais pas si vous ne pouvez pas le remettre parce que je n'ai plus l'écran. Mais en tout cas, pendant qu'on recherche l'écran, ce que je voulais simplement dire par là, c'est qu'on s'est posé la question au niveau du consommateur, où est-ce qu'on en était vraiment ? Et à ce titre-là, on se rend compte que oui, il est de plus en plus sensible, et si on passe un peu plus vite, oui, les ventes liées à tout ce qui est vert ou green augmentent et ça confirme des statistiques ou des prévisions qui ont été faites déjà deux, trois ans. On se rend compte aussi qu'il y a des différences fortes générationnelles qui sont en train d'éclore et ce n'est pas vraiment une surprise non plus. Et après, quand on regarde au niveau vraiment de la conso, on se rend compte qu'il y a beaucoup de paramètres sur lesquels on peut mesurer très concrètement des changements et des évolutions que je considère positives par rapport au changement de mindset des Américains, je parle des États-Unis en particulier, bien qu'on soit dans une phase de démarrage. Parce que quand on regarde, par exemple, le secteur de la beauté, on n'a regardé que les sujets du bien de conso, le secteur de la beauté, la mode, tout ce qui est food and beverage, on se rend compte quand même que l'importance du durable dans la décision d'achat, on n'est qu'à 16, 17, 18 %, donc on n'en est pas non plus à 100 %, on a encore du travail. Mais en tout cas, c'est bien. Et si on regarde ce qui vient après, il y a quand même des changements de consommation, même s'il y a beaucoup d'Américains qui doutent que ce soit l'homme qui soit la cause du changement climatique, etc. Donc, il y a encore beaucoup de travail, malgré les impulsions politiques qui sont devenues fortes. Et donc, ça, c'est plutôt intéressant à observer. Et après, si on regarde un petit peu au niveau retail, non, pardon, pas retail, au niveau des motivations pour acheter green, évidemment, tout ce qui est packaging, Isabelle vient d'en parler, alors évidemment, c'est un petit bout de la lorniette, le sujet packaging, mais c'est déjà pas mal, parce que quand on regarde dans le tableau après, on regarde le CO2, il vient en avant avant-dernier. Donc, bon, il y a encore un peu de boulot. Mais c'est plutôt un des signes encourageants. Après, si on regarde au niveau retail, finalement, il n'y a pas beaucoup de grands retailers américains qui sortent du lot, évidemment, si on parle de Whole Foods, c'est sa proposition de valeur. Donc, green, c'est la même la couleur de son enseigne, donc évidemment, ils sont un peu en avance. Walmart fait des efforts assez fabuleux, mais globalement, on ne peut pas dire que le retail ait encore mis une dose organique dans son offre qui soit extrêmement poussée. Et peut-être, si on peut peut-être finir par là et parler un peu, peut-être Isabelle, du sujet de la distribution online et passer la parole à notre témoin, parce que le plus intéressant dans tout ça, c'est que tout ce qu'on vous dit là, on a un témoin qui va nous dire, finalement, ce qu'il en pense à travers une expérience d'entreprise. Mais peut-être une minute avant de passer la main, sans peut-être simplement parler du online et d'un exemple très concret au Canada, par exemple. Donc, effectivement, c'est une formation importante qu'on le voit, 60% des acheteurs en ligne n'avaient pas renvoyé, en fait, leurs colis, même si, effectivement, ils n'étaient pas forcément toujours satisfaits. Donc, en fait, il y a quand même un acte de plus en plus online, avec des gros players, certainement, mais avec une conscience quand même d'achat, que ce soit effectivement aux États-Unis comme au Canada. Donc, après, il y a aussi des entreprises ici, comme je pense au Frank & Ock, en fait, qui sont des belles boîtes dans le prêt-à-porter aussi, qui ont vraiment fait le choix de se positionner avant d'être beaucoup plus en ligne, beaucoup plus que d'avoir des boutiques qui ont été créées beaucoup plus tard et qui sont vraiment des entreprises très engagées et dont les valeurs, effectivement, de protection, effectivement, de l'environnement a été à l'initiative de la création de cette belle entreprise innovante. Et pour finir, peut-être un exemple problématique, la fameuse F-150, qui est un fleuron pick-up, pick-up qui est le lifestyle des Américains. Gros moteur, beaucoup d'émissions, mais Ford vient d'annoncer la semaine dernière un plan d'investissement de 11 milliards, quatre usines aux États-Unis, principalement pour fabriquer des batteries, un pick-up électrique, je dirais, c'est le début d'une mentalité, d'un sursaut, si je peux dire ça comme ça. On espère d'un rebond, mais je pense que Vincent va témoigner pour savoir si ce rebond, il est finalement vraiment si réel avec son témoignage d'entreprise, qui est une formidable aventure globale, mais on a envie d'entendre en tout cas en Amérique du Nord. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Vincent Drico, fondateur de Pitcher, je vais essayer effectivement de vous donner quelques éléments, en tout cas, de ce qu'on a vécu Nord-Amérique, donc États-Unis, Canada, qui colle quasiment à 100% avec tout ce qu'on vient de se dire, donc ça, c'est déjà très bien. Et donc nous, Pitcher Organic Closing, c'est une marque qui a été créée en 2008 par trois potes, donc Julien, Jérémy et moi-même, on les voit d'ailleurs, on nous voit d'ailleurs sur la photo, c'est une marque engagée depuis le départ, une marque de glisse, et une marque qui suit en gros tous les sports qu'on pratique ou qu'on a pratiqués, parce que bien sûr, on a un peu moins le temps, mais quand je dis marque engagée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre métier, notre cœur de métier, c'est de faire des blousons et des pantalons de sport d'hiver, ça, si je veux le garis, c'est ce qu'on fait. Derrière, l'idée, c'était de dire, on va associer le côté technique pour la pratique de nos sports au côté environnemental, puisqu'on a pleinement conscience que la pratique de nos sports a un impact sur l'environnement, et notamment le ski et le snowboard, on ne va pas se mentir, et effectivement, l'idée pour nous, c'était d'associer le côté technique, technico-innovant, environnemental, donc avec des fibres biosourcées, biodégradables ou recyclables, en prenant en compte une vision 360, où on imagine la fin de vie du produit, on imagine la location, la seconde main, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont faites dans l'ADN de la marque, qui sont dans le claim de marque depuis le départ, depuis 2008, donc Ride, Protect & Share, et en fait, aujourd'hui, on l'a appliqué exactement de la même manière dans les 42 pays où on est diffusé, où on est revendu, et notamment, bien sûr, le Noram. Et au Noram, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs choses, c'est un pays qui est, enfin, c'est un continent qui est hyper contrasté, dans le sens où, déjà, on a un héritage de Trump qui a créé, enfin, qui a semé le doute et qui a créé un peu une confusion dans ceux qui, en tout cas, ont commencé à écouter parler de ça et pourraient se laisser convaincre, finalement, à créer un peu la confusion et le doute. Et effectivement, aujourd'hui, c'est vachement plus dur pour les marques et même pour les entreprises, d'une manière générale, d'arriver à fédérer ou à convaincre. Mais il n'empêche que ça prend quand même une bonne tournure et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Biden, on reprend, en gros, ce qui avait été initié, en tout cas, par Obama à l'époque. Et effectivement, que ce soit au Canada et aux États-Unis, on se rend compte qu'on est à peu près sur les mêmes typologies de consommation. On se rend compte aussi que certains magasins prennent l'engagement auprès de leurs consommateurs finaux de demander aux marques, en fait, de ne plus utiliser de polybag, par exemple. Alors nous, ça, c'est un travail qu'on avait fait deux ans en avance, mais il n'empêche que pour les marques qui découvrent ça du jour au lendemain, c'est vraiment un process logistique de bout en bout à repenser. Ça paraît très facile et tout compte se dire, demain, on enlève le polybag. Nous, ça a été un an et demi de travail chez nous pour y arriver. Et on n'a pas réussi à le faire, par exemple, pour les produits qui sont de couleur blanche ou en tout cas les produits de couleur claire parce qu'il faut vraiment maîtriser la chaîne logistique de bout en bout pour éviter qu'il arrive avec des tâches ou même avec des moisissures puisque quand on parle de marques forcément engagées, on parle de marques qui vont forcément privilégier le bateau. Et quand on privilégie le bateau, il faut faire attention aux questions d'humidité. Et c'est une question qui est à regarder, surtout si on ne met plus de polybag. Aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'il y a un label. Si on fait le parallèle avec l'Europe, aujourd'hui, on a un label qui s'appelle Bicorp, qui est un label américain qui a été créé justement pour utiliser le business afin de faire des choses qui soient quand même meilleures pour la planète. L'idée, c'est de ne pas gagner tous les points. Et j'aime bien la phrase qu'ils emploient, c'est de ne pas gagner tous les points pour être le meilleur. L'idée, c'est d'avoir une boîte qui est bonne pour la planète. Et finalement, c'est un peu notre mantra, on s'est reconnus là-dedans, on s'est embarqués dans cette aventure. Et dans cette aventure Bicorp, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses qui étaient déjà acquises, mais beaucoup de choses qui étaient encore à acquérir. Et ça, aujourd'hui, c'est un label américain. C'est un label américain, c'est un label qui vient clairement du Nord-Amérique. Et pour le coup, c'est là où on se rend compte que, malgré les contrastes, il y a quand même un engagement. Et en fait, on sent que les consommateurs aujourd'hui veulent vraiment un engagement des marques, un vrai engagement, un engagement sincère et un engagement qui peut, en tout cas, qu'on peut clairement montrer, démontrer par A plus B qu'aujourd'hui, on lutte pour ça, pour justement atteindre la neutralité carbone. Et ça, c'est l'engagement de la marque aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton échange. Et moi, j'avais une question qui, comme ça, avant peut-être Hélène puisse en poser une ou Isabelle, mais il y a aujourd'hui une question qui est une double question. Un, il y a une croissance, tout ce qui vient d'être dit là, ça se traduit par une croissance des chiffres en Amérique du Nord pour vous. Et la deuxième question, si on compare par rapport à l'Europe, est-ce qu'il y a un décalage entre la maturité verte, si je peux dire ça comme ça ? Alors, pour répondre à la première question, oui, aujourd'hui, ça rime avec la croissance. Notre position, parce que bien sûr, on entend parler en ce moment des croissances, etc., mais je pense que ça ne peut pas s'adapter à tous les secteurs, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on se rend compte que, pour justement doter nos combats, parce que nos combats, le Fight Climate Change, qui aujourd'hui est notre objectif principal, est d'atteindre la neutralité carbone. Mine de rien, il faut des sous. Et pour avoir des sous, il faut continuer à être en croissance. En croissance saine, en revanche, l'idée, ce n'est pas d'aller ouvrir n'importe quoi, pas ouvrir n'importe quelle porte, au contraire, c'est d'aller vers ces magasins qui prennent aujourd'hui le fait qu'il ne faut pas de polybag, et ils vont aller beaucoup plus loin, je pense, dans les années à venir. Et ça, c'est très bien, parce qu'ils nous challengent. Et ça, c'est super important. Alors, nous, par exemple, l'histoire des polybags, on l'avait travaillé avant, mais c'est toujours bien d'être challengé un peu de partout. Et aujourd'hui, pour nous, le parti pris, c'est plutôt la croissance saine. C'est clairement ça, et on veut travailler autour de ça. La deuxième chose, c'est effectivement le décalage avec l'Europe. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, justement, des achats en ligne qui n'étaient pas retournés. Et ça, du coup, ça me donne de l'eau à mon moulin, dans le sens où aujourd'hui, si on fait le parallèle, par exemple, avec l'Europe, et notamment avec l'Allemagne pure, l'Allemagne, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que si on ne propose pas des gros, gros, gros services de retour de produits, ils n'achètent pas. Et pourtant, c'est un peuple, c'est une nation qui est quand même bien tournée vers le green. Mais il n'empêche que je consomme en ligne, je retourne. J'achète trois et j'en retourne deux. Ça, c'est la pratique de consommation des Allemands. Donc, on est contrasté aussi en Europe. Il y a des envies. On a avancé rapidement, je pense, sur tout un tas de choses, notamment avec des lois. Et je pense que l'un dans l'autre, l'équilibre va se refaire assez vite entre le Nord-Rame et l'Europe. Peut-être Hélène veut rebondir sur un point en particulier. Oui, effectivement. Moi, Vincent, ce qui m'a fait tilté dans votre présentation, c'était votre approche de la zone Amérique du Nord, donc déjà États-Unis vs. Canada. Est-ce que vous avez une plus grande facilité à aborder le Canada ? Parce que peut-être moi, j'ai une vision. Mais quand vous parliez de l'administration Trump, à ce moment-là, c'était déjà les débuts et l'arrivée de Trudeau au Canada. Et donc, d'un plan et d'une awareness sur la consommation durable. Je voulais savoir, États-Unis et Canada, s'il y avait une facilité. Et même sur votre façon d'aborder les États-Unis, est-ce que vous avez ciblé des régions en particulier en fonction de l'avancement de certains États ? Je pense par exemple à la Californie, à l'Oregon, à l'État de Washington, à la côte Est, New York. Ou est-ce que vous avez vraiment envisagé les États-Unis dans leur globalité ? Alors, pour répondre à la première question, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a senti une plus grande facilité à amener de la pédagogie autour des produits éco-recyclables. Enfin, en tout cas, une vision 360 de l'éco. Ça a été vachement plus facile de le travailler avec le Canada parce que je pense que la pédagogie était déjà bien passée par le gouvernement en place et renouvelée pour le coup puisqu'effectivement, il y a une vraie ligne stratégique autour de ça. Et c'est vrai que je pense que ça fait même avant le gouvernement Trudeau où effectivement, on avait déjà cette prise de conscience. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Après, sur les États-Unis, sur les États-Unis, en fait, pour nous, l'idée, c'était de l'imaginer dans son ensemble, même si on avait une préférence pour la Californie étant donné que c'est la mecque de la glisse. En fait, c'est là-bas un peu où tout ça s'est créé, où tout ça s'est un peu émulsionné. Et c'est vrai que pour nous, c'était un peu le rêve américain. Ça passait forcément par la Californie, mais aujourd'hui, on est un peu partout. D'accord. Je rebondis sur ce point, à moins qu'Isabelle ait une question, mais pour avoir beaucoup parcouru les États-Unis, il y a une géographie très claire, état par état. C'est à ça que je pensais, effectivement. C'est à ça qu'on a reprend un mot de laine sur qui est plus sensible ou déjà engagé dans le vert, ou le vert pour faire un raccourci, et qui ne l'est pas encore, ou sur le point 2, ou pas encore sur le point 2, d'ailleurs. Donc, il y a une vraie géographie. C'est très intéressant d'un point de vue business, parce que quelqu'un qui veut venir aux États-Unis, il doit faire un tri géographique ou une priorisation géographique qui est assez naturelle quand on connaît la carte économique, politique, CSP, etc. des États-Unis, il y a une vraie cartographie. Il y a même une cartographie de l'emploi, mais on n'a même pas l'emploi vert, d'ailleurs, qui existe aux États-Unis, mais on n'a peut-être pas le temps d'en parler. Peut-être, il y a une autre question, Isabelle ? Peut-être, Isabelle, si vous voulez rebondir. Non, l'été prochain, comment tu vois, Vincent, les trois prochaines années, ou les gros challenges, ou les différences que vous voudriez faire sur l'Amérique du Nord ou même dans le groupe ? Est-ce que c'est embarquer les fournisseurs ? Est-ce que c'est d'avoir tout ce cycle encore plus engagé ? Parce que, voilà, vous parcourez la planète aussi pour trouver aussi les fournisseurs. Donc, c'est quoi vos challenges et qu'est-ce qui vous drive pour les prochaines années ? En gros, pour nous, le gros du challenge, c'est d'arriver justement à faire faire la transition énergétique déjà à nos fournisseurs. Et en fait, aller convaincre que ça sera un gros, gros plus pour l'avenir. Mais aujourd'hui, c'est aussi d'aller dépoussiérer des brevets qui sont à droite, à gauche. Ce qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça pour le biosourcing, justement, le fil biosourcé. Et pour nous, l'idée, c'est pas d'aller réinventer la roue. On ne va pas créer une start-up pour inventer un truc qui existe déjà. L'idée pour nous, c'est toujours d'aller chiner, en gros, les innovations. Soit c'est une innovation de fait qui vient d'être créée, soit d'aller dépoussiérer quelque chose qui existe déjà et qui pourrait justement créer un espèce de mix. On parle souvent de mix énergétique, mais dans les vêtements, c'est exactement pareil. On peut parler d'un mix d'utilisation de matière pour en fait avoir quelque chose qui est assez stable, pour atteindre une certaine neutralité carbone. On est obligé de passer par différentes choses. Si demain matin, on se met tous à utiliser le biosourcing, si 100% des marques de toute la planète commencent à utiliser ça, on va avoir un gros problème. C'est que déjà, la souveraineté alimentaire se verra baisser. On va affiblier nos sols pour finalement créer des fibres. Est-ce qu'on a plus besoin de t-shirts ou de légumes ? Je pense que la réponse, on l'a. L'idée, c'est ça, c'est d'être un peu agitateur d'idées, de trouver les choses, de commencer à créer un sort de mix, de mix matière, de mix d'idées, qui permettent justement d'amener, bien sûr, nos collègues, nos confrères, Marc, sur différentes choses. Nous, le rêve, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à bosser main dans la main avec justement ses collègues Marc et essayer de créer quelque chose d'assez innovant, d'assez nouveau et de créer ce fameux mix qui permettrait justement de consommer, on va dire, plus durable. Après, bien sûr, les gros challenges, ça va être d'amener, et ça, je pense qu'on le fera assez rapidement sur le norm, c'est la partie seconde main, la partie location, etc. Ça, c'est des notions que le continent connaît bien et qu'on aimerait tester. Donc, c'est un mix de tout ça. On a encore un peu de travail. C'est un sacré challenge, mais voilà, c'est ce qu'on aimerait trouver en tout cas. La grosse locomotive que vous êtes, vous, de montrer la voie, alors sans charbon pour faire avancer la locomotive, mais avec de la neutre active carbone, en fait, c'est du local, global, durable, international, et tout ça peut s'aligner et porter un gros espoir quand on est entrepreneur de pouvoir allier tout ça. Être un local, faire du global, faire du durable et faire de l'international. Oui, tout à fait, c'est pas évident. C'est un vrai challenge de tous les jours, mais c'est ce qui nous fait vibrer aussi. C'est pour ça qu'on se lève les matins et c'est vrai que l'idée pour nous, c'est constamment être en recherche de nouvelles choses et d'essayer de pousser un peu les limites, de sortir un peu de notre zone de confort. Et je crois qu'on y arrive à peu près. On a encore beaucoup de boulot, mais oui, c'est pas évident. Peut-être Hélène pour conclure, je sais que le temps est toujours assez compté. Bon, écoutez, je remercie notre témoin et nos experts à distance. Il y a eu de très belles idées, de très beaux propos qui ont été échangés. Je vous remercie pour votre présence aussi, physiquement ou en digital pour ce campus qui sera disponible en replay sur la plateforme de BIG. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501